Des espèces de clichés qu'on se transporte ? Alors oui, à la fois c'est important, mais j'ai envie de dire pour certains, c'est pas forcément important pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de vivre leur retraite en solitude, dans des lieux de silence, ou alors dans la nature, le désert, la forêt, en pleine mer, etc. Il y a des gens pour qui ça passera ailleurs. Et s'il y avait un message qu'on devrait faire passer aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, quand on regarde une montagne, je pense au Servin, on peut penser au Mont Blanc, on peut le faire par la face nord, par la face sud, par la face est ou ouest, mais une fois qu'on est au sommet, on a tous la même vie. Il y a des gens dont le chemin spirituel va passer par une réalisation professionnelle, visible par tous, il y en a d'autres dont le chemin spirituel va passer par quelque chose d'extrêmement intérieur ou dans la vie de famille. Je crois que le gros problème, c'est qu'on prend tellement l'habitude de se comparer aux autres, qu'on se dit, ah ben si lui, j'ai fait telle chose, c'est que ça, ça doit être bien. Et du coup, on ne s'écoute pas soi-même, quitte à ce que notre voix soit complètement différente. Donc, je pense que si on arrive à faire se rendre compte que pratiquement tout chemin de vie est un chemin qui peut être spirituel. Prends quelques petits verbes, allez, comme ça, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je citais tout à l'heure, étalonné, et comment qu'on fait ? Oui, alors c'est un des verbes qui surprend des fois le plus les électeurs, probablement un de ceux qui ont le moins vu, mais j'aime bien l'idée de se dire que dans un labo, on ne peut pas utiliser un appareil scientifique sans l'avoir d'abord étalonné, sinon les mêmes. Ce que Miguel Ruiz appelle la domestication, c'est-à-dire notre éducation, la programmation qu'ont fait nos parents dans notre culture, notre société, comment ça nous a étalonné ? Je partage, alors de façon très courte, puisque c'est le but de chacun de ces verbes, une façon de faire cet attalonnage en utilisant des formes géométriques parfaites. Le cercle et le point, la croix, le triangle, le carré, parce que moi j'ai pratiqué ça pendant plus de deux ans, matin et soir, et j'étais époustouiné, elle va tourner complètement de travers, ça va être insupportable d'être dedans. Est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres qui font que finalement, au quotidien, la vie sans arène nous envoie un petit peu des messages qui nous disent là, tu n'es pas centré, tu n'es pas aligné. Le travail avec ces figures, parce qu'elles sont parfaites, c'est un équilibre total, de prendre dix minutes chaque jour de contemplation d'une figure comme ça le matin, c'est assez bluffant, déjà au bout d'un mois, de voir comment ça réaligne et ça restructure des choses à l'intérieur de nous. Il y a un verbe, le verbe numéro 39, enthousiasme. Il y a le S' en moins. Oui, parce que, alors moi je suis en nature enthousiaste, je crois que j'ai toujours été. Moi, ce que j'aime, c'est partager mon enthousiasme avec les autres. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à communiquer cette flamme, ce feu intérieur qu'on a à quelqu'un d'autre, déjà on en bénéficie de soi et puis l'autre personne aussi. Donc d'abord, l'étymologie du mot enthousiasme, ça parle du dieu intérieur qu'on porte en soi, d'aller réveiller le dieu intérieur de l'autre, d'aller, comment dire, attiser sa flamme, de lui redonner passion, envie, motivation pour aller vers quelque chose de lumineux, de partage, d'élargir finalement le cercle, de se dire, je ne lis pas ce livre juste pour moi, pour me faire du bien. En fait, ça marche dans les deux sens. Et comme souvent, je dis dans mes conférences, si vous voulez retenir le maximum d'une conférence à laquelle vous assistez, imaginez-vous que le lendemain, vous devez la restituer à un collègue de bureau. Le seul fait de vous imaginer en train de restituer fait que vous allez mémoriser...